Bonjour à toutes et à tous. On accueille maintenant Catherine Monoury, dont la carrière en voltige en compétition n'est plus à refaire, tant au niveau France, Europe ou même au niveau mondial. En 2010, elle a été nommée à la direction du musée de l'air et de l'espace et depuis 2017, elle est présidente de l'Aéroclub de France. Et on a la chance de l'écouter aujourd'hui sur la question « Quelle stratégie énergétique peut être mise en place pour nos prochains vols ? » Merci beaucoup Catherine Monoury. Bonjour et merci d'avoir bravé les éléments pour être là. Effectivement, je ne vais pas vous parler de mon aviation habituelle aujourd'hui, mais de toute la stratégie, ce ne sera pas exhaustif, je vais dire les grandes lignes que je pourrais vous donner sur les stratégies à venir pour continuer à voler. Quand on parle de voler, j'aime bien rappeler l'enthousiasme, le bonheur qui a accompagné les premiers meetings, les premiers vols. On sentait que l'humanité était en train de comprendre que sa vie risquait de changer grâce à cette nouvelle découverte. C'était un vieux rêve et il fallait absolument y aller. On est tous capables de marcher, même de courir, pas à la vitesse d'un léopard. On peut aussi nager, pas comme un dauphin. Mais voler, vraiment, on ne peut pas. Il faut trouver quelque chose. Donc voler, c'est une chose impossible et enfin, on y touchait. Donc c'était une nouvelle aube pour l'humanité. Donc c'était un grand bonheur. L'avion était devenu tout d'un coup vraiment quelque chose qui allait tout faire évoluer. Donc la première énergie qui a fait voler les objets, c'est l'envie, le désir, la vraie envie. Et puis, les premiers, on s'est dit, comment on fait maintenant ? Il fallait y aller. Donc les premiers sauteurs de tour, les premiers pilotes de planeur en donnaient des idées de ce qu'il fallait faire en aérodynamique. Mais si on prenait un peu de vitesse, voilà, on était plutôt aspiré qu'on ne se portait sur l'air et on commençait à comprendre certaines choses. Néanmoins, il était quand même toujours impossible de s'arracher du sol. Il fallait absolument, il allait falloir trouver d'autres choses que le désir. Il fallait des moteurs. Donc les moteurs, moteurs suffisamment puissants pour pouvoir donner de la vitesse, suffisamment légers pour qu'on puisse l'arracher du sol. C'était quand même très compliqué. Le premier qui a fait un petit saut, c'était Adair. Je crois qu'il a fait 20 cm sur 50 mètres, quelque chose comme ça. Et puis les progrès ont été absolument fulgurants. Ça a été très vite parce que le génie humain a commencé à y croire et a développé des nouveaux moteurs. Ça va être... Quand on y pense, la première traversée de la Manche, c'est 1909 et 60 ans après, la même année, va voler le 747. Le Concorde est en 3 heures à New York et on marche sur la Lune. C'est quand même assez extraordinaire. Donc on se met à voler. Et puis au début, ce qui est vraiment important, c'est d'obtenir cette vitesse. On ne pense pas encore à autre chose. Obtenir la vitesse, la puissance. Donc on avance, on avance. Et jusqu'aux années 50, on n'aura pas autre chose en tête. Les deux guerres vont être quelque chose qui va vraiment, comme d'habitude, faire évoluer ça à vitesse grand V. C'est-à-dire que, par exemple, pour vous donner une idée, au début de la Première Guerre mondiale, on a 22 escadrilles de 6 avions. Et à la fin de la guerre, on en a 352 de 10 avions. On a quand même fait... On a construit 52 000 avions, 90 000 moteurs. Il faut dire que ça... On jetait beaucoup, parce qu'on se tuait beaucoup. Ça faisait quelques heures à tout casser. Et la Deuxième Guerre mondiale, elle va décider qu'on fait les grandes capacités et puis les longs ranges. On commence à se déplacer. Donc on est toujours là-dedans. Et c'est peut-être au moment des fameux moteurs du Concorde qui vont propulser la plus belle machine, sans doute, que le monde ait jamais portée. C'est une pure merveille qui va... Mais jamais maintenant, évidemment, on ferait quelque chose qui pollue et qui fait autant de bruit. Et là, les problèmes environnementaux commencent, à partir des années 60, à vraiment sauter un peu à la figure de tout le monde et se dire... On commence par être inquiet par le bruit. Le bruit va être la première prise de conscience. 73, première crise de l'énergie, du pétrole. Donc, mon Dieu, consommer autant, c'est quand même de la pure folie. Et puis, on dit souvent que ce sont les premières images d'Apollo, des missions Apollo, qui vont faire prendre conscience aux humains que... Peut-être que cette terre-là, elle n'est pas si grande que ça, pas si solide, pas si... Elle est peut-être en danger. Donc, ces missions-là, qui vont commencer à faire penser à ça... Et c'est contemporain, tout ça, c'est contemporain, les années 60-70, c'est contemporain aussi. J'ai pensé du livre de Rachel Carson, « Le printemps silencieux », qui va être peut-être celui où elle se rend compte qu'au printemps, il n'y a plus d'oiseaux à cause du DTT. Et là, les consciences écologiques se réveillent. Donc, c'est le regard, sans doute, des astrodotes, effectivement. Il y en a un derrière qui a failli presque voir ça, mais qui s'est préparé, Michel, qui va faire cette réveille des consciences et qui va sûrement aussi déclencher presque l'indignation qu'on pourrait dire quasi salutaire de Greta Gunnberg maintenant. Mais c'est vraiment ce moment-là qui va faire ça. L'humanité comprend qu'il est largement temps de protéger son espace vital, que ça ne se fera pas tout seul et que c'est une responsabilité humaine. Donc, ça fait partie de tout ce qui peut être pollution et les moteurs, bien entendu, en font partie. Donc, il n'est pas question, une seule seconde, parce que je vais vous parler d'avions, forcément, j'aime ça, je ne suis pas entièrement... Mais il n'est pas question, une seconde, de nier les responsabilités de la pollution des moteurs. C'est quelque chose qui est évident, que tout le monde sait, et que l'industrie aéronautique a pris vraiment au sérieux et considère que c'est de sa responsabilité. Et de toute façon, c'est son intérêt, quoi qu'il arrive, aussi de s'en occuper. Pourtant, je lisais avec beaucoup d'intérêt, c'est paru la semaine dernière, donc c'est vraiment tout récent, un dialogue entre Jean-Marc Jancovici, l'ingénieur Jean-Marc Jancovici, et Thomas Pesquet. Et il dit lui-même quelque chose, je ne suis pas sûre qu'il ne l'applique pas, mais qui est extraordinaire, il dit lui-même, quand ça commence à barder, et on est d'accord sur les problèmes de réchauffement climatique, les problèmes environnementaux, ça commence à barder, il y a une prise de conscience très importante, quand ça commence à barder, on a tous tendance à chercher des boucs émissaires, plutôt qu'à chercher des solutions. Et c'est un peu ce qui se passe quand même pour l'aviation. Or, le bouc émissaire, si on va peut-être un peu dire quelque chose qui n'est pas toujours vu, mais le bouc émissaire, normalement, c'est une victime innocente, qui va recevoir toutes les violences, qui va être le réceptacle de toutes les violences, des désirs dont on considère qu'ils sont néfastes, et donc c'est lui qui va recevoir tous les ennuis pour décharger les autres, quelque part. Or, l'aviation est toute trouvée comme bouc émissaire. Mais en réalité, elle ne devrait pas être un vrai bouc émissaire. Elle admet qu'elle n'est pas tout à fait innocente comme victime. Elle n'est pas innocente, mais on l'attaque largement au-delà de ce qu'elle mérite, parce qu'elle est un peu victime d'un aérobashing presque fanatique, dont on se demande parfois s'il n'est pas fait pour oublier qu'on pollue ailleurs. Alors, elle est une victime tout trouvée parce que c'est une activité qui se voit. Elle est sur le devant de la scène, et qu'elle saine quand même le ciel. Et aussi parce qu'on lui reproche souvent d'être une activité pour des gens riches, et que tout le monde ne peut pas la partager, et que tout le monde ne vole pas. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle est la seule responsable. C'est curieux d'ailleurs parce qu'on lui reproche deux choses. On lui reproche à la fois d'être réservé aux gens qui ont les moyens de le faire, et de faire beaucoup trop de transports low cost. Donc, elle est prise entre ces deux feux, et ce n'est pas très facile forcément à suivre. Mais c'est intéressant de regarder objectivement quel impact a vraiment l'aviation. Parce qu'elle est tellement montrée du doigt qu'on croit qu'elle est seule presque, ou qu'elle est le pire responsable. C'est faux. C'est faux. Parce qu'on sait que le carbone, en fait, s'est accumulé dans l'espace depuis la révolution industrielle, donc depuis le XIXe siècle. Et l'aviation, qui a sa part de responsabilité, en fait, le transport n'a commencé que dans les années 30. Avant 30, c'est vraiment complètement anecdotique. On commence à transporter quelques passagers dans les avions dans les années 30. Mais en réalité, le transport pour tous, il est contemporain du 747, de la provision de beaucoup plus d'avions, et c'est les années 80. Et le low cost, c'est les années 90. Donc, elle n'est pas innocente, mais elle n'est pas du tout responsable. Donc, je vais m'appuyer pour comparer un petit peu sur les travaux de la Cherpégase. Il y a une Cherpégase de la Business School de Montpellier, qui est la seule structure universitaire qui soit chargée d'analyser, d'étudier ce qui se passe au niveau de l'économie aéronautique, de tout ce qui est aérospatial et du transport. Et ils sont assez clairs et disent que, tout de même, le transport aérien a une contribution modérée aux émissions. Tout le monde s'accorde à peu près autour du chiffre de 2,5. Sachant qu'il y a en plus, ce qui est encore un petit peu mal analysé, donc ça évolue toujours un peu, on en saura sans doute plus, le rôle des cirrus induits. Vous savez, ces traînées blanches, qui sont en fait de la vapeur d'eau à la sortie des réacteurs en altitude, sous certaines conditions de température et d'humidité, je crois. Enfin, ces traînées qui restent dans l'air plusieurs heures et qui, effectivement, augmentent un peu l'effet de serre et qui ne sont pas tout à fait, tout à fait... On ne sait pas exactement, on ne peut pas chiffrer exactement ça encore. Ça peut monter jusqu'à 2,9, un peu moins de 3 ou autour de 3%, sans doute, avec tout réuni. Ce qui n'est quand même que 14% de la filière transport. Ce qui est quand même, je ne vais pas dire trop de chiffres, parce qu'on entend énormément de chiffres et ils évoluent tout le temps, mais beaucoup moins que les activités Internet, dont on n'entend pas dire que... dont on entend moins parler. Les vêtements, on sait que c'est 8 à 10%. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça, on ne va pas comparer trop, mais c'est quand même intéressant à savoir, comme niveau de comparaison. Il y a une revue de chercheurs spécialisés dans les enjeux climatiques, la Droughton Review, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, mais c'est une revue de chercheurs, qui a essayé de classer tous les... comment je pourrais dire... les postes sur lesquels on pourrait intervenir pour diminuer la production de CO2. par où on peut s'y prendre pour essayer de faire. Eh bien, l'aviation n'arrive qu'en 39e position. C'est quand même un indicateur intéressant. Et, vous savez ce que c'est que le premier, ce qui est assez affreux, le premier poste, c'est le gaspillage alimentaire. Un tiers de ce qu'on produit, un tiers de ce qu'on produit est jeté. Quand on pense à ce que ça représente, en sans doute, en pollution, en souffrance animale, en faire un tiers et jeter à la poubelle sur une petite planète où beaucoup de gens meurent de fer. C'est tout de même assez horrifiant, mais c'est comme ça. Ça ajoute un peu de méconnaissance. 90% des Français ont une idée complètement fausse, justement, de la pollution de l'avion, parce qu'on en entend énormément parler. En fait, bien sûr, avec l'augmentation du trafic, ça a augmenté, mais depuis, en 70 ans, la pollution des moteurs a diminué de 80%. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une époque où on fait tout ce qu'on peut pour essayer de limiter au maximum la pollution. On n'a pas encore toutes les... On va en parler après, mais on n'a pas encore toutes les solutions, mais en réalité, on évolue beaucoup parce qu'il y a, vers 2008 ou 2010, je crois, on pensait pour les années 2050, en se disant qu'il faudrait diminuer, au départ, de 50% la production de CO2. Et maintenant, tout le monde s'est accordé. Ça a énormément évolué. Il y a partout des recherches, des travaux. Et pour 2050, ce qu'on vise, c'est la décarbonation totale. À l'OACI, il y a 193 pays qui se sont engagés à atteindre cette décarbonation totale. Alors, elle n'est pas encore là tout à fait. On m'a perdu, c'est pas grave. Elle n'est pas encore là tout à fait, mais on sent bien que l'industrie, elle est au taquet, qu'elle essaye de le faire. Parce que, de toute façon, depuis toujours, tous les gens qui font voler les avions, ils ont intérêt. Ils ont intérêt, même s'ils n'ont pas de conscience écologique du tout, ils ont vraiment intérêt à ce qu'on consomme beaucoup moins, ne serait-ce que pour le prix, ne serait-ce que pour le poids. Parce que moi, quand vous emmenez, souvent, un avion est obligé de prendre du pétrole en plus pour transporter son pétrole. Il n'y a que l'avion qui soit capable d'aller aussi loin, aussi vite, mais le problème du poids, le problème de la consommation, il est énorme. Donc, de toute façon, on sent qu'ils sont, de toute façon, intéressés. Et en plus, la conscience écologique existe quand même déjà de façon assez intéressante. Est-ce qu'on peut y croire ? J'aurais tendance à penser que oui, parce que l'aéronautique, depuis ses débuts, a relevé tous les défis. Les grands défis, le premier, ça a été la sécurité. Je le disais tout à l'heure, on construisait 52 000 avions parce qu'on en cassait 45 000 à longueur de temps. On a fait de l'aviation de transport le moyen le plus sûr. On prend moins de risques en prenant l'avion qu'en prenant le train, c'est statistique. On a quand même toujours un peu plus peur, mais n'empêche que c'est moins dangereux que le train. Ensuite, elle a réussi le défi de la démocratisation. Alors, ça a ses mauvais côtés, parce qu'on n'en parle pas. Mais la démocratisation, ce n'était pas facile. C'était vraiment, au départ, considéré comme l'avion. Ça a d'abord été le domaine des sportifs, de ceux qui étaient... C'était très aristocratique. C'était le domaine de ceux qui avaient rêvé qu'ils faisaient. C'était souvent très limité en personne. On a commencé à voler un peu plus, je vous le disais, pas avant les années 30. C'est parce que les derniers avions conçus pour la guerre, pour se battre, parce que c'est ça qui... Pour se battre, on trouve toujours des tas de bonnes idées. Les humains sont capables d'avoir des idées pour s'attaquer. Eh bien, à partir de... de ce moment-là seulement, on a commencé à trouver... les idées pour démocratiser, pour qu'en fait, justement, ce soit le vol pour tout le monde. Et puis, il reste un nouveau tournant à prendre, bien sûr, c'est celui de la décarbonation. C'est celui... C'est le troisième grand défi qui est devant. Et en fait, on ne parle plus que de ça. Moi, je suis abonné, j'en reçois tous les articles du GIFAS, tout ce qui sort, je ne peux pas m'empêcher de regarder partout. Et tous les jours, pendant... je préparais ce petit échange avec vous, et je me disais, mais ça, il faudrait que je le dise, ça, il faudrait que je le dise. Tous les jours, je voyais des choses incroyables. Le nombre de start-up, le nombre d'industries, des nouvelles choses qui sortent tout le temps, les nouveaux carburants, on ne parle que de ça. Deux tiers des articles de l'industrie aéronautique sont consacrés à la décarbonation, sous une forme ou sous une autre. La nouvelle façon de voler, c'est... Donc, je pense qu'on peut y croire parce que... parce que... c'est une question de survie. Ça va se faire. Comment ? Et jusqu'à quel point ? J'espère qu'on sera complètement décarbonés en 2050. Pour l'instant, toutes les solutions ne sont pas complètement là. Mais en additionnant tout, on doit y arriver. Alors, comment on va faire ? Quelle stratégie ? On a entendu parler de l'avion solaire. Vous avez tous vu, je pense, Bertrand Piccard faire le tour du monde. Quand même, en un an et demi, dans un avion... Pour une seule personne, dans un avion de la taille d'un 380, on sent bien que ça, c'est un symbole. Ça veut dire, on peut changer de... On peut changer d'idée, on peut changer de façon de voir les choses, mais on sent bien que ce ne sera pas l'avion solaire, en tout cas pas maintenant. On parle aussi des compensations carbone. On sent aussi que la compensation carbone, bon, c'est un plus-aller, c'est une aide, mais toute la solution, elle n'est pas là. Donc, en fait, il y a trois grandes voies. On va avoir les carburants, tous les façons de gagner de l'efficacité énergétique, et puis la sobriété. Alors, je ne suis pas une ingénieure, mais je commence à savoir à peu près ce qu'on a devant nous, mais on va commencer par les carburants. Donc, on en a trois sortes. Les SAF, les Sustainable Air Fuel, tout le monde a, je pense, maintenant, entendu. C'est un bon moyen, c'est un des très bons moyens, en tout cas déjà pour l'instant. Ils ont un atout énorme, c'est qu'ils existent, ils existent en trop petite quantité, mais ils peuvent être utilisés dans les avions actuels. C'est-à-dire qu'on met un petit peu de biocarburants. Ils sont faits, il y a eu deux générations. Au début, on en a beaucoup parlé, et j'avais dans cet article de cet échange quelque chose qui me choquait aussi, parce qu'il disait comment vous voulez utiliser les biocarburants, mais vous voulez donc affamer la planète. Non, on ne veut pas affamer la planète. Les biocarburants qui ont été les premiers qui ont été essayés étaient effectivement, sans doute, étaient pris à partir de terres arables. Mais maintenant, pour être labellisé SAF, c'est assez compliqué. Et en premier, vous ne devez pas vous servir des terres agricoles. Il n'est pas question de ça. Donc, il y aura des carburants synthèses, mais aussi, ce sont, c'est plutôt, on imagine plutôt à partir de la biomasse. Et la biomasse, elle a capté déjà du CO2 dans sa première vie. Donc, le cycle total de ces biocarburants permet de faire économiser 80% du CO2 par rapport à un kérosène normal. Enfin, normal, ce que j'appelle normal, celui qu'on utilise maintenant. Donc, c'est quand même assez intéressant. Je voyais qu'Air France, c'est dans ce tout, je disais, a annoncé la semaine dernière investir dans une raffinerie de carburants d'aviation durable. C'est-à-dire que tout le monde est en train de se retourner là-dessus parce que la grosse difficulté de ces SAF, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. La biomasse, c'est quand même limité. Donc, il faudra trouver d'autres choses. Peut-être les réserver aussi pour le long courrier parce qu'on a un peu plus de chances d'économiser sur les moyens courriers, sur les petits avions, sur les petites distances. Donc, les SAF, il faudrait les garder un peu pour ça. Et puis, ils coûtent trois ou quatre fois plus cher. Alors, il en manque. La ressource n'est pas assez. Et ils sont très chers. Donc, si on en fait plus, ça pourrait baisser les prix. Alors, il y avait des gens qui disaient que de toute façon, vers 2040, ils auront rejoint le prix du carburant normal parce que soit on va se débrouiller et faire peut-être comme les Américains qui subventionnent énormément les SAF de façon à ce que les avions les utilisent. Et puis, il y a l'autre solution, c'est taxer le kérosène normal. Donc, entre les deux, finalement, ça finira sans doute par être au même prix. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas et il n'y en a pas. Et quelquefois, on fait des horreurs. j'ai cru entendre qu'on en faisait venir. Donc, ils se déplacent aussi. C'est quand même un petit peu choquant. Mais on ne trouve pas. Et tout le monde a envie d'avoir du SAF. Et je pense qu'il y a pas mal d'utilisateurs de l'avion de transport qui sont prêts à payer mais qui, quelquefois, ne le trouvent pas encore. Donc, ça va sans doute venir. Mais c'est assez compliqué à mettre en place. Un peu long. Donc, on est quand même dans une course contre la montre pour 2050. 193 pays ont signé. Il faut y arriver. Et je pense que... J'espère qu'on y arrivera. Mais c'est quand même pas tout à fait facile. Il y a des plans de maturation de tout ça, de tous les industriels pour essayer de réussir tout ça. Alors, dans les carburants, le deuxième, c'est l'électricité. Alors, les avions à batterie, les petits avions, ça marche. Ça marche déjà aussi. Ça marche dans les aéroclubs. Pas encore tout à fait assez. Le gros problème de l'électricité, c'est le poids des batteries qui fait que, toujours pareil, on ne peut pas imaginer pour l'instant des avions qui pourraient aller très loin parce qu'ils n'ont pas encore d'autonomie. Même les avions, les petits avions, je pense aux Vélis Electro dans les clubs, qui est très, très, très bien, qui permet de voler en faisant beaucoup moins de bruit et en n'utilisant pas d'essence. Généralement, on ne fait pas beaucoup plus d'une heure, une heure et demie. Donc, il faut trouver un équilibre entre le poids des batteries. Tout ça est aussi en développement. Il y a des nouvelles sociétés comme Aura Aéro qui prévoient un avion électrique moyen courrier. On fera sans doute assez vite. En 2035, on aura des cours courriers électriques, sans doute, hybrides peut-être, avec peut-être des piles à combustible, avec de l'hydrogène. Ça fonctionne sachant qu'il y a cet énorme problème de poids des batteries. et puis, sans doute plus que le poids, le recyclage, etc. Mais, je vous dis, on va parcourir ça rapidement par rapport à tous les gens qui travaillent là-dessus. Mais en tout cas, ça nous donne une idée générale. Donc, il y a ça. La troisième solution d'un carburant, les safles, l'électricité, c'est l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, on a l'impression, c'est très intéressant parce que ça ne produit que, ça ne donne que de l'eau, ça n'évacue pas, ça ne pollue pas. Sauf que pour le faire, comme ça n'existe pas au naturel, il faut faire une électrolyse. Il y a déjà de l'énergie à mettre rien que pour le produire. Donc, il faut que cette énergie soit verte. Partout dans tout ça, il faut que tout ça se soit vert, sinon ça n'a strictement aucun intérêt. Les piles aussi des avions électriques. Alors, il faut absolument que ce soit vert. Donc, il faut trouver le moyen de faire une électrolyse de l'eau. En plus, ce sera extrêmement difficile à stocker, ça existe déjà dans le spatial, mais pour un vol, deux vols, là, il faudra des réservoirs extrêmement résistants qui pourront faire 20 000 décollages et 20 000 atterrissages. Il faudra pouvoir le concentrer. C'est extrêmement volatil. C'est... Ça prend un volume terrible. Donc, ça ne rentre absolument pas dans les avions actuels. Donc là, on rentre dans... On est obligé d'imaginer des conceptions futuristes d'avions. On ne peut pas continuer à se servir des mêmes avions. Il faut changer de notre tuyau parce que depuis des années et des années, on est quand même dans l'incrémentation. Les avions ont évolué, mais toujours autour d'une base qui fonctionne bien, mais qui est avec ce tube au milieu avec les passagers, des ailes et des réacteurs en dessous. Là, il va falloir imaginer autre chose parce qu'il faut une pressurisation à 700 bar, je crois. Il faut descendre... Pour qu'il soit liquide, que ça descende à moins de 153 degrés. et là, ça devient tolérable, mais c'est quand même pour la même efficacité, encore quatre fois à peu près plus volumineux que le kérosène normal, sachant qu'en plus, c'est inflammable. Donc, il y a quand même du travail pour que tout ça soit fait. Il y a aussi ce problème de sécurité. Donc, l'hydrogène, c'est une voie très prometteuse, difficile, mais où on voit un petit peu où on va, sachant qu'il faut quand même imaginer des avions futuristes et qu'il faudrait, à ce moment-là, adapter aussi les aéroports. Guillaume Faury n'arrête pas de marteler, Airbus est très engagé, de marteler qu'effectivement, l'aviation de transport est au début en train d'écrire son histoire, au début, 120 ans après, simplement au début de son histoire pour arriver à être complètement décarboné. C'est possible. Mais tout ça, c'est vraiment... C'est passionnant, mais il y a beaucoup de boulot. Donc, voilà les trois sortes de carburants qu'on connaît. Après, les gains d'efficacité énergétique. Alors, l'aérodynamique a évolué. Là, je parlais de changer les avions. Il faut changer les avions si on veut utiliser l'hydrogène. Alors, on imagine peut-être des grandes ailes volantes. Je n'en sais rien. Airbus a montré quelque chose comme ça, des grandes ailes volantes où tout d'un coup, les passagers seraient plutôt dans les ailes et au milieu, ce serait un énorme réservoir. Bon, tout ça, ce sont des choses un petit peu difficiles qui ne sont pas prêtes. Des matériaux composites, bien sûr, beaucoup plus légers. Tout est bon à prendre. On roule de façon électrique au sol parce qu'on sait qu'on sait au sol qu'on consomme quelque part le plus. Toutes les solutions qui viendront, les dirigeables, les... Tout ça, c'est devant dans les gains d'efficacité énergétique. Et puis, la digitalisation. Ça, les avions vont être connectés et grâce à des nouveaux systèmes à bord dans les avions et au sol, on va pouvoir optimiser les trajectoires, on va pouvoir raccourcir les routes. Ça n'a l'air de rien mais je crois que ça peut économiser 20%. Et donc, tout ça, toutes ces choses, tous ces moyens-là, c'est tout ça qui petit à petit va permettre d'arriver à une bonne optimisation. Et le dernier, les carburants, les optimisations comme ça et puis la sobriété. Il faut y penser. Il faut diminuer le volume de trafic en le rendant acceptable. On peut y penser. Comment ? Pourquoi ? D'abord, beaucoup de compagnies maintenant proposent la multimodalité, c'est-à-dire que de plus en plus sur les petits circuits, sur les petits parcours, on pourrait prendre le train. Quand il existe, comme chez nous, c'est des pensées d'Européens ça et de Français, quand il existe comme chez nous, bien sûr qu'il faut prendre le TGV quand on peut, quand on a l'occasion et que c'est peut-être pas la peine de faire certains trajets. Mais, je ne veux pas être mauvaise langue, mais la SNCF, il y avait un article qui est sorti cette semaine qui dit « la SNCF nous en fume ». Non, je n'ai rien dit. Mais, c'est 30 000, je crois, kilomètres de voie. Il y a 16 000 de TGV avec des caténaires, ça c'est très très bien. Mais il y a 14 000 qui fonctionnent encore avec des vieilles locomotives à diesel qui polluent beaucoup, qui ne sont pas du tout de la dernière génération. Toutes ces voies-là sont sans arrêt désherbées, je crois, certainement avec des choses entièrement bio. mais la SNCF sait très bien quand ça existe sachant que si on veut créer des nouvelles lignes, je crois qu'il y a une facture CO2 absolument abominable et qu'on a beaucoup moins de... C'est beaucoup moins pour la biodiversité et tout ça, on fait beaucoup moins de mal avec un aéroport qui en plus protège de plus en plus et de plus en plus vertueux, si je peux dire, les aéroports font très attention à protéger la biodiversité et ils ont un rôle sympathique plutôt. Donc, je ne suis pas du tout de ces parties prises, vous imaginez bien, mais néanmoins, il faut quand même avoir tout ça bien en tête et puis, alors, diminuer un peu les fréquences, on pense au low cost, il faut savoir qu'on a forcément un rapport au vol très différent suivant les pays où on habite. Je disais que tout le monde ne peut pas voler, c'est certain, 30 à 50% des gens en Europe volent une fois par an, alors que ce n'est pas du tout le cas en Afrique, dans d'autres pays et ces gens-là, ils ont besoin de se développer et souvent, ils n'ont que l'avion et ils ne peuvent pas voir ça sous le même prisme que nous. Donc, je crois que ça, c'est forcément quelque chose qui est intéressant mais ça, c'est des décisions politiques, c'est des décisions personnelles qui font que tout le monde prenant conscience, effectivement, on en parlait tout à l'heure, des particuliers, plutôt que d'aller trois fois en vacances une semaine, vont penser petit à petit qu'en avion, c'est peut-être mieux d'aller une fois trois semaines sans complètement s'arrêter de vivre. Et donc, voilà, la... Donc, je n'ai plus que cinq minutes, alors je me dépêche, alors je me disais, pourquoi est-ce qu'il faut arrêter de voler ? Parce que je pense que l'aviation, on parle du développement durable, qu'on est en train d'en faire une aviation durable, on essaie, mais qu'en plus, c'est utile au développement durable de nos sociétés, des gens. On a trois piliers, le social, l'environnemental et l'économique. Je vais aller vite, mais on a bien compris que l'avion, ça servait à ce que les gens puissent se retrouver, ça servait énormément à tous les échanges culturels, à désenclaver les territoires, etc., etc. Je vais juste prendre deux exemples, c'est la sécurité. On se rappelle le Midi-Carp, d'abord, pourquoi il veut partir, il fuit. On a quand même bien heureux, on a souvent besoin d'échapper à des situations catastrophiques, comme des accidents, par l'hélicoptère. Dieu merci, on a les moyens des secours en mer, des choses comme ça. Je pense à la charte internationale aussi, qui se passe ces catastrophes, grâce à l'espace, on peut intervenir beaucoup plus vite. Je pense à l'aviation sans frontières, tous ces soignants, tous ces malades déplacés, toutes les belles faces de l'aéronautique, et particulièrement de l'hélicoptère dans les cas d'accidents, qui sont irremplaçables, absolument irremplaçables. Et puis, les opérations militaires. Adair, quand il a dit « Celui qui sera maître du ciel sera maître du monde », il a eu une fulgurance. C'est vrai, il n'y a pas une grande opération maintenant de défense aux attaques qui ne se fasse sans le recours des moyens aéronautiques et spatiaux. L'armée de l'air est devenue armée de l'air et de l'espace. Winston Churchill disait « C'est aussi forcément grâce à ça un instrument de paix. Maintenant, les drones, les ballons vont aider à faire tout ça. Et l'aéronautique est absolument un instrument de puissance des États militaires. » Le volet économique, c'est assez facile à voir quand même. Bertrand Piccard aussi a écrit un livre qui s'appelle « Réaliste ». Essayons de ne pas tout casser sans savoir les dégâts qu'on pourrait faire. Le poids des emplois en France, il est de, en France même, 350 000 emplois directs, 1,1 million indirects, 5,5 millions dans le monde. Tout ça, ça compte quand même. Et il y a des enjeux économiques forts, 50 métiers autour d'un avion, on peut faire beaucoup de choses. Et j'entends quelquefois quelque chose qui me gêne toujours aussi beaucoup, on dit « il ne faut manger que local, il ne faut acheter que local ». Oui, sauf qu'il faut une transition. Il y a des tas de pays à qui on a dit « je ne sais plus, peut-être je me trompe le Vénélai, fabriquer des avocats et des mangues, nous on vient vous les chercher. » Alors si on ne va plus leur chercher, je pense que notre conscience écologique n'a pas le droit d'assiner leur économie directement. Sur 4 ans, on leur dit « on ne pourra plus, on va en prendre moins, moins, refaites autre chose ». Mais là, brutalement, on ne peut pas faire ça non plus. Il y a quand même un peu de réalisme à voir avec ça. Et sur... Il y a aussi l'environnemental. Et je dirais que dans l'environnement, sur 26 indicateurs du changement climatique justement dont nous parlons, 20 sont donnés par des données spatiales. On a eu besoin de prendre de la hauteur pour se rendre compte du trou d'ozone, pour cartographier le monde, pour toutes les activités humaines. L'observation aérienne pour la guerre a été vraiment indispensable. Ça a vraiment cherché tout ça. donc la déferrestration, les feux de forêt. Dieu merci, on peut attaquer aussi les feux grâce à nos canadaires et des choses comme ça. Toutes ces choses-là. On peut aussi surveiller les dégazages, la pollution criminelle, des choses comme ça. Donc, et le côté positif des aéroports. Donc, je pense que sur le plan environnemental, surtout, je crois qu'il est important de se rappeler que l'avion ne sert pas qu'à ceux qui volent. Tout le monde en bénéficie. Même si on ne met jamais le pied dans un avion, on a absolument besoin qu'il y en ait qui volent. qu'il y en ait qui volent. Donc, je dois être à peu près dans les temps. Je vais juste conclure en me disant que finalement, quand on réfléchit à tout ça, voler, ce n'est pas seulement un rêve. Ça l'est toujours. Honnêtement, pour quelqu'un comme moi, il y a quelqu'un où Bernard Chaper a dit, et Michel en fait partie aussi puisqu'il est pilote privé, ce n'est peut-être pas le seul, mais il disait quand je vole, je prends un accompte de paradis. On peut aimer le vol. J'aime ça. Mais, ce n'est plus un rêve. C'est surtout, parce que c'est l'autre aviation qu'on parle, de la grande aviation, c'est une nécessité. Aucune solution, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, aucune solution pour l'instant n'est idéale. Aucune n'est inutile. Je pense qu'il faut tout additionner. On sait que le plus difficile, on comprend que le plus difficile, ce sera le long courrier, parce que pour l'hydrogène, maintenant, malgré tout, on ne voit pas encore comment on va avoir ces avions qui vont être capables d'aller aussi loin avec l'hydrogène. Donc, c'est les SAF les moins polluants possibles qui vont sans doute, en tout cas au départ, au moins jusqu'à 2050, peut-être après, un peu, qui vont être utiles sur des avions peut-être plus classiques. Mais tout ce qui est moyen courrier, courbe courrier, aviation légère, sera certainement sans problème décarboné en 2050. Ça, j'en suis convaincue. Donc, l'idée, c'est bien d'arrêter de polluer. Ce n'est pas d'arrêter de voler, parce que voler, ça reste quelque chose et puis il faut, comme c'est encore difficile, bien sûr, on n'a pas toutes les solutions, mais je ne pense pas du tout que Blériot imaginait en traversant la Manche que 60 ans après, on marcherait sur la Lune. Ça ne paraissait pas possible. Alors, on peut aussi penser à la phrase de la Técoère qui disait « On a refait tous les calculs, les ingénieurs ont bien regardé, ce que nous voulons faire est absolument impossible, irréalisable. Il nous reste une chose à faire, c'est le réaliser. » Et ça, je pense que cet esprit pionnier-là, il faut le garder parce qu'on a compris qu'on en a besoin. et puis se méfier de tout ce qui est trop dogmatique. J'entendais dire qu'il faut se réduire à l'essentiel. Attention, un mot essentiel, qu'est-ce que c'est que l'essentiel ? Il faut regarder à deux fois parce que pour certains, bientôt, l'essentiel, ça peut être que on peut voler, certainement, ce n'est pas essentiel, mais que, par exemple, ce n'est plus la peine d'avoir des animaux de compagnie, ça, on peut considérer que ce n'est pas essentiel. Alors, l'essentiel, c'est très, très, c'est très variable suivant les gens. Bon, je suis dans le temps, c'est pardon. Et si vous avez des questions, il n'y a pas de... Je pense que... Ça va ? Merci beaucoup pour ce survol du sujet. On a eu l'occasion de discuter un petit peu avant. Alors, on voit qu'en termes de mobilité, il y a pas mal de chemins possibles. On peut prendre différents moyens. qui ne sont pas tous capables de se passer d'énergie fossile avec la même facilité. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait arriver à avoir une organisation de préférence internationale qui, du coup, permette de dire, il y a... Vous avez évoqué les biocarburants, la biomasse ou le biocarburant de deuxième génération, qui, lui, n'est pas en compétition avec la nourriture. Lui, on a regardé avec le concawe, là, il pourrait, en Europe, substituer entre 15 et 60% du pétrole alloué à la mobilité. Alors, si c'est 15%, ça fait une part qui est extrêmement réduite. Par contre, si c'est pas fléché vers les activités qui n'ont pas d'alternative, si c'est laissé en libre, on va gaspiller ou mal utiliser ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance de faire établir finalement une organisation internationale qui aurait cette mission d'allouer par secteur des bons quotas ? Oui, c'est intéressant. Le long courrier, typiquement, comme vous disiez, on ne voit vraiment pas qu'elle est interdite. En revanche, dans d'autres moyens, il y a ça. Oui, oui, parce qu'on n'est pas les seuls à être intéressés. En plus, il n'y a pas que l'aviation et déjà, l'aviation devrait le garder plutôt pour le long courrier parce qu'il y aura des solutions pour les moyens et les cours. C'est une très bonne idée. Je ne sais pas du tout si c'est dans l'esprit du temps s'il faudrait le lancer, mais il faudrait parce que la biomasse sera forcément limitée. C'est forcément limité. Et on n'est pas les seuls parce qu'on parlait tout à l'heure de la voiture, des bateaux. On n'est pas les seuls intéressés. Donc, comment, on n'a pas toutes les solutions, mais il faudrait certainement essayer de... Alors, la biomasse, c'est pareil, ça doit être très différent suivant les pays, les disponibilités, il y a tout, le gazeux, le solide, le vivant. En tout cas, c'est une bonne idée parce qu'effectivement, si c'est la foire d'empoigne autour de la biomasse, ce sera difficile. D'autres questions ? S'il n'y en a pas, moi, j'en ai deux. Ah, bah dis donc, c'est beaucoup, Gauthier. D'abord, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Alors, comme tu citais au début Jean-Marc Jancovici, il a fait le buzz il n'y a pas si longtemps avec cette punchline selon laquelle il faudrait que, je crois, quatre vols par humain. Voilà, je voulais savoir ce que tu penses de ça. Forcément, je pense que ce n'est pas adapté parce que simplement, pour l'instant, il y a des humains qui n'en ont pas fait quatre. C'est un petit peu compliqué. Je pense qu'il veut sans doute dire qu'il faut qu'on soit raisonnable. Il a lui-même dit que, en fait, c'était presque symbolique comme l'avion solaire. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on prenne, je ne veux pas le prendre au pied de la lettre parce que je crois que ce n'est pas le pied de la lettre qu'il voulait vraiment dire. Il faut qu'on soit... C'est le principe d'une punchline. Oui. Mais Jean-Marc-Jean-Covici peut être de mauvaise foi, même s'il est intelligent. Il peut être de mauvaise foi parce que dans ça, là-dedans, il dit aussi, que j'ai justement lu la semaine dernière, ça vient de sortir. Or, il est au courant, justement, ce n'est pas quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. Et il dit, oui, bravo, il dit, l'aviation est née avec la première goutte de pétrole. C'est faux, déjà. Et elle mourra avec, elle mourra avec la dernière, parce que, de toute façon, bravo, vous ne cherchez, comme les Américains, cherchent à affamer la planète pour faire tourner leur SUV en faisant des biocarburants sur les terres agricoles. Il dit, vous allez affamer la planète. Bon, il le sait que c'est faux. Il le sait qu'un SAF ne sera pas labellisé s'il est... On n'a pas le droit de le faire parce qu'au début, ça s'est fait pour tester. Je pense qu'il y aura des histoires d'algues aussi. Il y a énormément de choses. On ne peut pas tout savoir et tout survoler. Mais on va trouver. Mais non, on ne va pas affamer la planète. Et puis, les cas de vol, j'ose espérer que c'est symbolique. Voilà. Juste très rapidement, ma deuxième question. Je ne sais pas si je suis biaisé, mais j'ai l'impression que quand on fait son bilan carbone personnel, l'avion, le fait de faire un vol à un avion occupe beaucoup plus de place dans notre esprit que de prendre le bus ou de prendre le train ou de prendre un taxi. Est-ce que tu penses que ça fait partie de cette diabolisation que tu évoquais un peu de l'aviation ou est-ce que vraiment on devrait plus prendre en compte nos autres moyens de transport dans notre pensée de notre propre bilan carbone ? Je pense que ce sera bien de prendre. Mais effectivement, si tu fais un aller de New York, je crois, tu prends le... Je n'ai plus les chiffres en tête, je les avais notés. Je ne sais pas exactement. Mais ça représente le quart du bilan carbone que tu as le droit de faire dans ta vie ou quelque chose comme ça. Sauf que je pense que le bilan... Moi, mon impression, mais je ne suis pas du tout... Mon impression, c'est que le bilan carbone de chaque individu, ça ne peut pas être le bilan carbone d'un pays. Et qu'il y a des individus dont on aura besoin qui volent et d'autres moins et qu'il va falloir essayer de s'équilibrer avec ça. C'est bien pour chacun de penser à son bilan carbone. Ça va devenir, je crois, parce qu'on est dans un moment... On disait, quand ça barde, on commence à prendre des boucs émissaires, ça barde. Et tant mieux, il faut qu'on sauve la planète. C'est-à-dire que chacun doit y penser tout le temps, sachant qu'il faut savoir pourquoi on vole, ce qui est utile et que chacun le fera. Maintenant, d'autres gens vont voler. Je pense que... Ce que je dis, c'est que l'avion sert à tout le monde même si on ne vole pas. Parce qu'il rend des services. Alors, essayer de se dire qu'on ne va plus faire un aller-retour de New York parce qu'on a envie d'aller faire les soldes chez Ralph Lauren, ce qu'on était capable de faire il y a quelques années, ça paraît normal de ne plus le faire. parce qu'il y a eu une prise de conscience dont je dis qu'elle est beaucoup due aussi à la vue des astronautes et grâce à l'espace, notamment, mais grâce au regard des gens qui ont pris du recul et de tous ceux qui ont dit attention, attention. Là, maintenant, tout le monde y croit. On a été plus ou moins long à y croire. Et il le dit très bien, ça, pour le coup, Jean-Marie Jean-Covici. Il dit, par contre, tous ceux qui en parlent, comme nous, ce sont des gens assez protégés pour qui ce danger-là, il est relativement lointain. On n'a pas l'impression. Alors que ceux qui meurent de faim ou qui sont noyés ou qui sont ceux-là, ils ne sont pas tout à fait dans la même condition. C'est pour ça que je dis qu'attention, l'avion, il ne peut pas être vu sous le même prisme suivant le pays où on est, suivant la vie qu'on a, suivant les besoins qu'on a. Pour certains, ça ne va être que du luxe, mais c'est aussi économiquement quelque chose d'absolument nécessaire. Un emploi. Un emploi dans l'aérien en crée trois dans l'économie générale. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui travaille dans l'aérien, dont c'est 350 000 personnes ou 1,1 million pour la France, ça en génère trois à l'extérieur, dans le commerce, dans le tourisme ou dans la logistique. C'est quand même important. 100 euros de PIB en plus dû à l'aérien, ça fait 200 dans le PIB de l'économie générale. Donc, il y a tout ça qui fait que si on arrive à décarboner, le problème, c'est qu'on pense maintenant et avant. C'est le problème. Pensons devant. L'idée, ce n'est pas d'arrêter de voler. L'idée, c'est d'arrêter de polluer. Donc, tant qu'on n'arrive pas, absolument, reverse sur les dépenses de vol inutiles. Mais essayons surtout de protéger toutes ces économies et essayons d'avancer aussi dans le... Voilà, je ne gênais pas toutes les réponses, mais je ne sais pas si c'est... Le bilan carbone personnel, je pense que c'est important d'y penser, mais que ça ne peut pas être le même que celui du pays. Forcément. Merci beaucoup, Catherine Monnoury, pour votre présentation. Dont la question était quelle stratégie énergétique pour nos prochains vols ? Et là, le point d'interrogation a tout lieu d'être parce que ce que vous nous avez proposé, c'est un énorme bilan de situation et qui reste très problématisé dans le sens où on sent une ouverture au possible du futur complètement grande ouverte. Et donc, à partir de là, les espoirs sont permis. D'autant plus que vous le signalez d'emblée, c'est vrai que le rêve de voler est quasiment aussi vieux que l'humanité, en témoigne le mythe d'Icare, quand bien même ça se termine mal, en témoignent les schémas de Léonard de Vinci, en témoignent Adler, vous en parlez. Et bref, il y a une volonté intrinsèque de l'humain de vouloir voler. Or, voler suppose une puissance mécanique suffisante qui, donc, a été permise que depuis un petit siècle, un peu moins. Et donc, finalement, l'histoire de l'aviation va avec une histoire des moteurs. Vous l'avez rappelé, c'est seulement à partir des années 70 que la question environnementale liée à ça arrive, notamment par les questions du bruit qui incombe à l'aviation et ensuite aux questions de pollution. Or, en même temps que s'éveille cette conscience écologique, dans ce cadre, l'aviation devient rapidement un bouc émissaire avec toute l'ambiguïté que suppose ce concept. Vous l'avez dit, l'aviation est un moyen de se déplacer, donc, qui emploie des outils qui sont visibles. De prime abord, le mythe, finalement, d'une aéronautique aristocratique perdure et donc est synonyme d'une certaine richesse pour ceux qui pilotent. Et, à côté de ça, il y a aussi une démocratisation de l'usage de l'aviation qui, alors même que, sur plein de points, reste plutôt positive, en même temps, un comble de coûts de pollution énormes. Donc, toute cette ambivalence fait de l'aviation l'objet des regards sur les questions de pollution environnementale en témoigne tous les chiffres qui circulent et sur lesquels je ne reviendrai pas. mais, quand bien même, dire que l'aviation est un bouc émissaire ne revient pas du tout à dire, vous avez bien insisté là-dessus, sur le fait que la question de la pollution n'est pas du tout à prendre en compte. Bien au contraire, après que la sécurité et la démocratisation ont été des grands enjeux de l'aéronautique, la décarbonisation sera le prochain défi et à ce défi on pourra appliquer le même esprit pionnier que celui qui a été de tout temps celui de l'aviation. Quelle stratégie donc pour cette décarbonisation ? Vous avez d'abord évoqué la question de l'avion solaire qui est plutôt un symbole, celle de la compensation carbone qui semble plutôt tenir du pisalet et vous mettez en avant plutôt trois volets par lesquels on peut passer. Ceux des carburants, notamment les sustainable air fuel, les SAF, la question de l'électricité et l'hydrogène. Vous avez montré que chacune de ces solutions présente des limites selon la taille des batteries, selon l'utilisation d'une biomasse qui reste limitée ou selon une difficulté à produire par exemple l'hydrogène qui suppose déjà l'utilisation d'une énergie en amont. Donc à chaque fois il supposera un arbitrage de savoir dans quel contexte utiliser quel usage. mais en tout cas c'est une piste à utiliser. La deuxième est celle de l'optimisation de ce qu'on a déjà ce qui supposera donc sûrement une reconfiguration en termes d'aérodynamisme, une réflexion sur les matériaux utilisés et aussi une réflexion sur l'emploi de la digitalisation pour notamment optimiser les routes faites par les aéronefs. Et le dernier volet est celui bien sûr de la sobriété qui supposera donc de discriminer les différents vols et de de mener une réflexion à grande échelle peut-être qu'elle supposerait elle aussi tout comme l'arbitrage de savoir dans quel contexte utiliser la biomasse peut-être qu'elle supposera aussi une instance institutionnelle globale comme ce que ça a été évoqué dans les questions. Et donc ces trois volets sont autant de pistes qui pourront être utilisées pour transformer l'aviation mais pour qu'elle perdure parce que vous l'avez bien dit l'aviation doit être durable déjà pour des questions économiques mais aussi pour l'usage qu'elle permet pour les humains que ça soit désenclaver les territoires être un instrument de paix être un enjeu économique extrêmement fort tout ça fait qu'on ne peut pas rayer l'aviation d'un coup d'un seul et donc là là-dessus je voudrais terminer en rappelant que vous l'avez bien montré en fait l'aviation est utile et du fait qu'elle est utile c'est un outil et donc finalement si c'est un outil il s'agit de réfléchir sur sa forme et son usage mais pas pour autant de le jeter il s'agit surtout de réfléchir quel outil pour quelle forme d'outil et pour quel usage vous terminez donc en rappelant voilà l'esprit pionnier qui est propre à l'histoire de l'aviation et de ce fait là si l'aviation reste un des leviers extrêmement visibles pour réfléchir à nos modes de vie très polluants on peut espérer que si elle est sous le feu des projecteurs et bien l'esprit pionnier dont elle fait oeuvre pourrait être aussi sous les projecteurs pour pouvoir avancer merci beaucoup vous avez parfaitement bien écouté c'est très impressionnant merci beaucoup Sous-titrage ST' 501